Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons au lendemain du Conseil municipal du 18 octobre afin de faire le point sur les décisions qui ont été prises pendant cette séance. Et j'aimerais que l'on commence par les finances de la ville. Vous avez en effet présenté le rapport d'orientation budgétaire qui va servir à l'adoption du budget 2024 de la mairie. Alors, quelles sont les grandes tendances de ce budget ? Alors, effectivement, le rapport, c'est l'occasion d'un débat budgétaire sur les moyens dont la ville dispose pour réaliser ses projets et son programme. Alors, le contexte général des collectivités locales est assez tendu. L'inflation continue. Le pouvoir d'achat est en difficulté un peu partout. Et donc, nous avons, comme la plupart des collectivités en France, la situation suivante. Nos dépenses augmentent et nos recettes diminuent. Donc, nous devons faire face à cette situation, faire preuve de sobriété dans tous les domaines et puis contenir nos dépenses autant qu'il est possible. Nous devons aussi, en termes de pouvoir d'achat, améliorer le sort de nos agents, les quelques mille agents de la ville, et nous allons le faire. Et donc, notre capacité d'autofinancement, ce qui nous permet d'investir, diminue. Voilà. Donc, en 2024, nous prévoyons 92 millions d'euros en matière de fonctionnement. Nous n'allons pas, cette année comme l'année dernière, nous ne l'avons pas fait non plus, nous n'allons pas augmenter les impôts, et nous allons faire face à nos objectifs avec ces moyens qui sont, en effet, limités. Donc, ils nous permettront de continuer de poursuivre nos politiques publiques dans tous les domaines, d'améliorer la qualité de vie des Montrouvien et de continuer d'investir. Ça, c'est pour le fonctionnement. Pour l'investissement, nous prévoyons des dépenses à hauteur de 30 millions d'euros, donc, un fort effort en matière d'investissement qui est nécessaire pour des beaux projets, pour améliorer, là aussi, la qualité de vie des Montrouvien, les espaces verts, les écoles, des équipements petits et grands dans tous les domaines, et puis, aussi, la végétalisation de la ville qui est très attendue. Voilà. Donc, un effort important que nous réaliserons en partie par l'emprunt, mais la ville de Montrouvien est peu endettée aujourd'hui et elle a les moyens d'investir et de s'endetter davantage pour le plus grand bien des Montrouviennes et des Montrouviennes. Vous me parlez de qualité de vie des Montrouviennes et des Montrouviennes. Parlons cadre de vie, justement, puisque parmi les projets d'investissement et d'amélioration de ce cadre de vie, il y a l'extension et l'embellissement du parc Schumann. Alors, je suis un petit peu inquiète. Il y a eu une concertation et puis, je n'ai rien vu venir. Alors, en effet, hier soir, on a présenté les grands projets d'investissement pour l'année prochaine. Parmi eux, il y a notamment l'école Rabelais, dont les travaux suivent leur cours et qui sera livré à la fin de l'année 2024. Il y a aussi le projet qu'on appelle Périgineau-Gottier, qui est côté de la Porte d'Orléans et qui, lui aussi, bat son plein. Et l'année 2024 verra aussi sa conclusion. Et il y a le projet Schumann. Donc, le projet Schumann qui avait fait l'objet d'un concours il y a maintenant deux ans et qui est prêt. Et nous allons le lancer en 2024. Donc, nous allons d'abord démolir un des bâtiments que nous avons acquis, une ancienne imprimerie, qui est suitée dans le parc, qui permettra de l'agrandir en première partie. Et ensuite, nous allons achever la négociation avec le propriétaire du 47-49 République, puisque l'objectif, c'est d'ouvrir le parc, de l'agrandir côté République, pour achever la place parc constituée de la place Crespes et de la place devant l'église et qui permettent de relier nos trois bâtiments emblématiques, le Beffroi, l'hôtel de ville et l'église Saint-Jacques. Voilà, donc, en 2024, nous allons avancer très fort sur le parc Schumann. Et là aussi, c'est un élément important de notre ville, de notre centre-ville. Parlons solidarité maintenant. Le Centre Communal d'Action Sociale s'est vu attribuer lors de ce conseil une subvention complémentaire de 100 000 euros, alors que le budget initial était déjà de plus de 700 000 euros. Donc, pourquoi cette subvention complémentaire ? Oui, alors, la ville travaille étroitement avec le Centre Communal d'Action Sociale, dont j'assure d'ailleurs la présidence. Et donc, lorsque les besoins du centre augmentent, eh bien, la ville, naturellement, abonde son budget. Donc là, à la fin de l'année 2023, il y a de nouveaux besoins au CCS pour faire face notamment aux effets de la canicule, accompagner les plus fragiles, notamment en matière d'isolement. Il y a aussi l'accompagnement des Restos du Coeur, qui ont des besoins particuliers en cette fin d'année. Et puis aussi, toute notre action en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, donc il y a de nouveaux besoins. Et le CCS recrute, muscle son équipe. Et donc, nous avons, évidemment, nous allons l'accompagner avec cette subvention supplémentaire de 100 000 euros pour finir l'année 2023. Parlons maintenant développement durable. Alors, vous avez sollicité la métropole du Grand Paris pour subventionner des études de solarisation du patrimoine public à Montrouge, c'est-à-dire pour mettre en place des installations de production d'électricité solaire par panneau photovoltaïque à Montrouge. Pourquoi se tourner vers la métropole sur ce sujet ? Alors oui, nous avons pour objectif de recourir aux énergies renouvelables pour chauffer nos bâtiments. Et donc, nous travaillons sur deux énergies. D'abord, le solaire, évidemment. Et donc, la métropole du Grand Paris a lancé un appel à projet pour proposer à des communes, à ces communes membres, de les accompagner pour révéler ce potentiel photovoltaïque. Donc, on a répondu et on a été sélectionnés parmi 35, avec 35 autres communes. Donc, en 2024, la métropole va nous aider à identifier notre potentiel notamment sur tous les toits de nos équipements publics. Et donc, l'objectif, c'est qu'à partir de cette étude, nous puissions produire de l'électricité que nous autoconsommerons pour réduire notre empreinte carbone. Donc, c'est très positif pour la ville et c'est un des grands chantiers de l'année prochaine. L'autre énergie renouvelable sur laquelle nous travaillons, c'est la géothermie. La géothermie sur laquelle nous avançons. On sait déjà maintenant où est-ce qu'on va pouvoir réaliser ce projet. Mais c'est un projet complexe, un projet assez long avec de nombreux acteurs. Et donc, sur ce projet, nous avançons et nous ne lâchons rien. Passons maintenant à la dynamique commerciale à Montrouge. C'est un sujet qui revient souvent au regard de l'analyse du bilan d'activité de la Sémarmon. La Sémarmon, c'est cette société d'économie mixte, d'animation et de redynamisation de Montrouge. Alors, depuis 2020, la Sémarmon a acquis 60 commerces. Comment se passe cette reprise d'activité ? Alors oui, nous avons eu l'occasion de faire un peu le bilan de l'activité de la Sémarmon au cours de l'année 2022. Donc, la Sémarmon, elle a deux métiers. Elle s'occupe à la fois du commerce, des commerces à Montrouge et des entreprises, notamment les entreprises naissantes dans sa pépinière. Donc, le bilan en matière de commerce, il est très positif parce que la Sémarmon, en effet, gère maintenant tous les commerces que lui avait transférés Montrouge Habitat, donc à peu près 70 commerces. et l'objectif, c'est de mettre les commerces au bon endroit et de les accompagner dans leur évolution. Donc, c'est très positif. Les montrougiens, beaucoup de montrougiens font leur course à pied et je crois que l'offre de commerce à Montrouge s'enrichit grâce au travail de la Sémarmon. S'agissant des entreprises, la pépinière, elle aussi, fonctionne bien. Les entreprises grandissent et s'en vont et de nouvelles arrivent et le bilan est très, très positif. Voilà, donc les comptes sont bons, la Sémarmon travaille bien et je crois que c'est un élément essentiel de la qualité de vie à Montrouge que d'avoir de bons commerces un peu partout dans la ville et notamment Avenue de la République. Montrouge a aussi de nombreux marchés. Alors, comment se porte cette activité de marché forain ? Alors, les marchés, c'est aussi très important puisque beaucoup de montrougiens les fréquentent. On a trois marchés à Montrouge, comme vous le savez. Donc, le marché Victor Hugo qui est un peu le grand marché, le navire amiral, très fréquenté le dimanche et le jeudi. On a aussi le marché Jules Ferry qui lui est en croissance. On a atteint une quinzaine de commerçants donc ça progresse chaque année et puis on a le marché de la Marne qui lui est un peu plus petit mais qui se développe aussi et sur lequel nous avons beaucoup d'espoir et d'ambition. Voilà, donc trois marchés. Ça permet là aussi de faire ses courses à pied, d'avoir de bons produits, d'avoir de la convivialité et ça participe aussi de la qualité de vie ici à Montrouge. Du côté de la SOGEB, la société de gestion du Beffroi dont la mairie est actionnaire majoritaire, est-ce que l'on peut dire aujourd'hui qu'enfin les activités qui ont été en baisse à cause de l'épidémie de la Covid-19, est-ce que les activités ont repris ? Oui, alors la SOGEB en effet, la société qui gère le Beffroi a beaucoup souffert de la Covid puisque son activité est liée à la conjoncture donc il n'y avait pas de congrès, pas de location donc évidemment son chiffre d'affaires a beaucoup baissé. En 2022, elle a repris sur les neuf mois d'ouverture puisque le premier trimestre était encore sous l'emprise de la Covid. Sur les neuf mois de son activité, elle a retrouvé presque une activité normale donc elle a rétabli ses comptes et elle a surtout accepté de nouvelles missions notamment la gestion de la billetterie de nos spectacles et puis la gestion et l'animation du rooftop qui a été installé au-dessus du Beffroi avec un partenaire qui le gère. Donc le Beffroi et la SOGEB se développent, les comptes sont revenus à l'équilibre et l'année 2023 s'annonce très très positive donc le Beffroi ça permet à la ville d'avoir une saison culturelle très riche, d'accueillir de nombreuses manifestations et cela sans que ça ne coûte rien aux contribuables montrougiens puisque les comptes de la SOGEB sont équilibrés. Autre rapport présenté en conseil municipal celui des parkings souterrains et des places de stationnement en voirie gérées par la société Indigo. Alors que pouvez-vous nous dire sur cette activité précise ? Oui alors le stationnement c'est évidemment important ici à Montrouge comme les enjeux de mobilité donc sur le stationnement en voirie il faut savoir que nous avons aujourd'hui un taux de motorisation par ménage montrougien qui est inférieur à 1 en fait c'est 0,6 donc tous les ménages montrougiens n'ont pas une voiture et ce taux diminue d'année en année néanmoins ceux qui ont une voiture ils peuvent se garer sur la voirie évidemment il y a plus de 4000 aujourd'hui abonnés et nous avons accru le nombre de places qu'on appelle vertes c'est-à-dire permanentes au cours des derniers mois nous avons baissé les tarifs donc ceux qui ont une voiture peuvent se garer plus facilement en voirie néanmoins on réduit le nombre de places en voirie parce qu'on veut aménager comme vous le savez des espaces verts des nouvelles terrasses des promenades des pistes cyclables donc l'espace public il doit évidemment être partagé et la réponse à cela c'est de permettre aussi aux montrougiens qui le souhaitent de pouvoir garer leur voiture en souterrain on a aujourd'hui 11 parkings publics ils ne sont pas tous pleins et donc il y a de la place et ceux qui souhaitent le faire peuvent le faire il y a aussi beaucoup de parkings privés d'ailleurs donc à terme notre objectif c'est de gérer ensemble les parkings aériens et les parkings souterrains pour avoir une offre globale totalement adaptée aux besoins des montrougiens et aussi de ceux qui viennent leur rendre visite parce que là aussi on a des solutions adaptées pour qu'ils puissent se garer en toute tranquillité et facilement ici à Montrouge j'aimerais que l'on continue par un mot sur l'espace Colucci notre centre culturel et social qui est situé rue Racine alors comment se porte l'activité de ce centre ? alors l'espace Colucci c'est un peu la belle endormie et maintenant il est en plein essor donc il a un peu souffert pendant la Covid mais là il a été réaménagé en Bélie et c'est le lieu de la rencontre de très nombreux montrougiens de tous les montrougiens de tous les publics et il se passe plein de choses à Colucci plus de 2200 personnes fréquentent Colucci chaque semaine et il se passe plein de choses culture, sport, bien-être, loisirs c'est aussi un centre social où il y a de nombreuses activités de médiation écrivains publics accueil des publics en difficulté etc. voilà donc c'est un peu une ruche il se passe beaucoup de choses et il y a aussi un cinéma le cinéma Colucci avec plus de 22 000 spectateurs en 2022 et des places qui sont à 4 euros donc n'hésitez pas à y aller il y a tous les films du moment de l'actualité puis aussi des films d'arrêt d'essai donc ce cinéma il fonctionne très bien voilà donc l'année prochaine en 2024 on va présenter aux montrougiens un nouveau projet pour Colucci on va agrandir l'espace on va y implanter de nouvelles activités un restaurant et d'autres projets vous verrez et nous croyons beaucoup à Colucci c'est vraiment un lieu qui fonctionne en lui-même mais aussi en synergie avec les autres équipements de la ville le défroid la médiathèque le conservatoire voilà donc un lieu très 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 fort encore une fois une ruche et nous avons beaucoup d'ambition pour l'espace Colucci alors justement en parlant d'activités culturelles les vacances scolaires approchent que peut-on faire à Montrouge dans les semaines qui viennent alors pendant ces vacances de la Toussaint vous pouvez faire plein de choses à Montrouge comme toujours d'abord vous pouvez si vous aimez l'art contemporain aller au salon de Montrouge qui se terminera le 29 octobre le salon d'art contemporain qui est de très très bon niveau comme chaque année et vous pouvez aussi découvrir le off du salon qui se déroule à l'atelier jardinier qui est situé rue Pôle Vert et qui sera pleinement ouvert au printemps prochain donc c'est intéressant parce que c'est un complément avec 9 artistes qui sont présentés l'art contemporain ensuite si vous aimez nager vous pouvez redécouvrir l'aquapole puisque l'aquapole la piscine de Montrouge vient de réouvrir et donc à vos maillots n'hésitez pas à en profiter on est vraiment très très heureux de cette réouverture et puis si vous aimez l'espace vous pouvez aussi vous rendre à Explorerespace du 2 au 4 novembre il y aura beaucoup d'astronautes plein d'expériences et de présentations pour les jeunes et les moins jeunes pour tous les publics donc ça se passe au BFROI du 2 au 4 novembre puis enfin pour tous les jeunes montrougiens qui font du sport l'été qu'est sport c'est les jeunes entre 10 et 17 ans voilà beaucoup d'activités avec nos animateurs sportifs ici à Montrouge voilà donc très bonnes vacances et à bientôt merci monsieur le maire merci à vous merci à vous